Le projet Symbiosis est un projet réaliste mais très ambitieux. Il consiste à interconnecter différents éléments de manière intelligente. Par exemple, l'eau pluviale pourrait être réutilisée pour les sanitaires. Un autre exemple serait la réutilisation des déchets ménagers qui pourraient créer de la biomasse et cette biomasse pourrait générer de l'énergie. Le projet Symbiosis est un projet précurseur car il n'existe pas encore de modèle existant sur lequel s'appuyer. Nous avons envisagé un large panel de solutions. Maintenant, nous sommes en train de les étudier plus en détail pour après pouvoir choisir les solutions qui conviendront le mieux pour le quartier. C'est pour la première fois au Luxembourg qu'on regarde tous les concepts de ressources ensemble dans un grand concept. C'est-à-dire qu'il y aura le concept de l'énergie, le concept de l'eau, un concept autour de la biodiversité. On a tout mis ensemble dans le cadre du projet Symbiosis et on essaie de trouver les meilleures solutions, donc en fait des solutions win-win pour toutes ces ressources. C'est vraiment dans ce sens très innovant parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent ensemble au même moment sur les ressources. Les ressources qui, bien évidemment, vont être créées pour le futur, non seulement pour Metzschmelz, mais même pour tout le pays. C'est un pilier essentiel pour le projet. Cette méthodologie a vraiment sous-tendu notre approche. Cette méthodologie a été développée par le bureau Except, qui est un de nos partenaires sur le projet. Et elle permet d'adopter une démarche transversale et systémique aux enjeux de développement durable. Dans le cadre du projet, le résultat de l'application de cette méthodologie est d'avoir pu dresser une cartographie de l'ensemble des solutions disponibles et possibles pour le projet et pouvoir identifier les différents liens entre elles pour avoir une analyse globale du système de gestion de ressources circulaires pour le quartier. On a effectivement un grand volet écologique qui est très important. Il y aura une renaturation de la Z qui va se faire, vraiment pour la sortie de son lit qui est complètement bétonné vers une solution beaucoup plus écologique. On a l'eau qui sort du robinet, donc qui est très importante pour les personnes qui vivent sur le site. Mais après, il y a aussi toute la question comment on peut récupérer l'eau, par exemple l'eau de pluie ou l'eau grise qui provient, par exemple, des douches. Et l'idée, c'est vraiment de récupérer un maximum d'eau, à le valoriser un maximum. Et puis le deuxième point, bien évidemment, on se trouve dans le cadre d'un changement climatique. On aura des étés très secs, on aura des pénuries d'eau. Et donc, bien évidemment, tout le site, il est géré de façon à ce que ces problèmes n'ont pas de répercussions importantes sur les populations qui vont vivre ici. Une réflexion est en cours sur la gestion des déchets produits lors de la déconstruction du site. Donc l'objectif est de réutiliser un maximum de ces déchets. Par exemple, les anciens bétons pourraient être concassés et réutilisés dans les coffres de voirie. Un autre exemple serait de réutiliser les poutres en acier ou éventuellement les revendre pour un autre projet. Pour ce faire, il est nécessaire de posséder un inventaire des différents matériaux présents sur le site. Nous avons recours à des systèmes qui sont connus et éprouvés. Et toute l'innovation vient de l'assemblage de ces différentes techniques. En pratique, comment ça se passe ? Le projet Symbiosis repose d'abord et en priorité sur la valorisation des ressources énergétiques disponibles sur site, telles que l'air, l'eau, le vent, le soleil, le sol. Comment nous avons la possibilité de puiser dans ces différentes ressources énergétiques ? Via des technologies telles que les pompes à chaleur, le solaire photovoltaïque, la géothermie. Donc jusque-là, ce sont des choix et des systèmes connus. Toute l'innovation vient de l'assemblage. Donc nous mettons ensemble des technologies complémentaires et nous les mettons en réseau. Cette manière de faire nous permet de réaliser ce qu'on appelle un équilibrage systémique. Ce qui veut dire gérer de manière intelligente les flux énergétiques du quartier, en travaillant aussi bien sur la production énergétique, mais également sur la demande énergétique. Alors ce concept-là n'est pas un concept figé dans le temps, c'est un concept qui est aussi ouvert vers l'avenir. Nous avons conçu le système de manière à pouvoir accueillir de nouvelles technologies, telles que par exemple l'hydrogène, quand il sera beaucoup mieux disponible sur le marché. On pourra l'intégrer facilement et efficacement dans le concept énergétique. D'autre part, notre objectif de tout ce travail-là est de permettre à terme au quartier de devenir un quartier alimenté à 100% d'énergie renouvelable et 0% d'énergie fossile. Message Mail pourrait jouer un rôle de précurseur en matière législative, afin de répondre aux enjeux actuels. C'est une opportunité collective de bâtir de nouvelles pratiques pour ce nouveau site durable et harmonieux.